Au cours de ces 14 années d'existence, le Quai 54 est devenu un véritable festival unique en son genre. Reconnu à l'international, cette compétition associée en basketball, hip-hop et culture urbaine ne laisse aucun aficionado indifférent. Nous allons vous apprendre 5 choses à savoir sur le Quai 54. La première édition a eu lieu en 2002. C'est en 2002 qu'Amadoune s'il y avait organisé la première édition du Quai 54. Ayant d'abord eu lieu au 54 Camicholet de Le Vévois en 2003, Amadoune en a gardé le nom, en souvenir de ses instants magiques. C'est touchant, non ? Les artistes internationaux adorent participer au Quai 54. Les éditions précédentes ont vu se produire sur le terrain des artistes internationaux, tels que Luntacris, Usher, Fadjo, Fadul, Wiz Khalifa, Fresh Montana, Mopdip ou encore Taiga. Cette année, Luntac se produira pour le concert de clôture. Un autre invité surprise sera de la partie. Sauré-vous le trouver ? 2004 est une année marquante dans l'histoire du Quai 54. C'est en 2004, en s'associant avec Jordan Brand et Thibault de Longuevie, que l'événement prie notre ampleur. En effet, le fondateur de l'agence 360 et réalisateur du film, Snackers, le culte des baskets, a apporté en 2004, les derniers éléments qui permettront au projet de prendre une dimension internationale. Le Quai 54 s'est inspiré d'une autre compétition. Le modèle du Quai 54 s'inspire de celui du Rue Care Park à Harlem of Venice Beach. Cette compétition référence dans le milieu du Playground propose de réunir amateur de basket et joueur professionnel de la balle orange sur un Playground installé pour l'occasion. Les matchs s'enchaînent le temps d'un week-end, rythmé par du bon hip-hop et le bruit des supporters. Des guests de la NBA sont présents à chaque édition. Après Chris Paul en 2010, RLN en 2011, Scotty Pippen et Carmelo Anthony en 2014, trois athlètes NBA ambassadeurs de la marque Jordan seront présents cette année à l'événement. Il s'agit de Kemba Walker des Charlotte Hornet, Jabari Parker des Mille de Kivluk et Victor Oladico des OKC Thunder. Chaque semaine, WOSOP vous propose du contenu urbain exclusif. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, WOSOP La Famine.